Hello à tous ! Alors aujourd'hui c'est dimanche donc comme d'habitude vite grogné j'ai mis ma capuche parce que en fait il caille dehors il y a un vent de classe franchement c'est horrible Miss Météo je pense qu'elle s'est trompée parce que je me suis mis une petite robe pensant qu'il y avait du beau soleil mais au final on verra aujourd'hui on sait jamais mais bon toujours ce tram là qui rajoute des minutes ça m'énerve en vrai j'ai juste envie de le mettre KO le tram franchement il me saoule à chaque fois en vrai au lieu de râler je vais aller composter mon ticket qui est complètement déjà déglingué c'est pas grave allez vas-y allez c'est bon hop voilà je suis arrivée au vite grogné je suis toujours accueillie par un magnifique pigeon bien décoré voilà et du coup j'y go et on va voir ce que je vais trouver de beau pokémon on a des jeux pokémon aussi ah ouais 20 euros what voilà c'est cool c'est incroyable c'est incroyable Sous-titrage ST' 501 ... Salut tout le monde ! Je suis revenue du vide-cronier de ce dimanche. J'ai essentiellement trouvé des jeux vidéo, mais aussi d'autres petites choses. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé comme petit trésor. Tout d'abord, j'ai eu quelques jeux assez basiques. Il n'y a pas eu trop de rétro dans ce vide-cronier, mais des choses quand même assez plaisantes. Un petit jeu de course qui s'appelle Rise Driver Grid. Je ne l'avais pas sur PS3. Ça a l'air bien sympathique. Il est nickel à l'intérieur. Pour ceux qui connaissent, dites-moi. Apparemment, les jeux de course, j'ai remarqué que ça se joue souvent à un joueur. C'est fort dommage, d'ailleurs. J'ai pris Unreal Tournament aussi. C'est un jeu de tir à la première personne. Ça sera à l'échange, si quelqu'un est intéressé. Parce qu'il me semble que je l'ai déjà dans ma collection. J'ai trouvé un jeu de course sur Xbox 360. C'est Forza Motorsport 3, mais en Ultimate Collection. Je ne connaissais pas cette édition-là, avec deux CD à l'intérieur. Il y a le CD classique et là, le Ultimate Collection. Voilà, à voir, à tester. Ensuite, j'adore ce jeu Alan Wake. que je l'ai enfin trouvé sur Xbox 360. Il faudra que je nettoie un peu les boîtes parce qu'elles sont un peu dégoûtantes. Je ne sais pas où elles ont traîné, mais je ne veux pas savoir, comme d'habitude. Ça, j'adore. C'est un jeu de découverte. Ça ressemble un peu à Silent Hill, mais ce n'est pas un Silent Hill. J'aime bien. Il est complet, pas mal. Sur Xbox 360, j'ai trouvé un GTA, donc Liberty City. Mais en édition intégrale. Voilà, donc ça, je n'avais jamais vu. Avec plusieurs CD. Par contre, c'est vraiment dégueulasse la boîte. Il faut vraiment que je les lave. Là, il faut faire quelque chose. Ce n'est pas possible. Donc, je l'ai pris. C'est un lot. Et il y avait ce jeu-là sur, oui, je ne connais pas, The Conduit. Donc, apparemment, c'est un jeu de tir. Et apparemment, il y a des extraterrestres. Donc, je ne sais pas. À voir. Donc, si vous connaissez ce jeu, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous ne connaissez pas, vous serez comme moi. Vous allez tester. Mais il n'y a plus de soleil, là. Voilà. Il recommence à faire froid. Je rigole. Je me suis dévêtue parce que dehors, il faisait très, très, très froid. C'était horrible. Mais bon. Pour trouver des trésors, il faut affronter le climat. Voilà. Et alors, donc, belle trouvaille de ce vide-grenier, c'est une console Wii U. Voilà. Donc, la Wii U avec son gamepad et la tour. Voilà. Son câble d'alimentation. Donc, ça, c'est cool. Elle marche. On va essayer de la faire marcher. Power, please. Voilà. Marche. Attendez. Ce n'est pas évident qu'on est face à la caméra. Voilà. Elle marche. On va l'éteindre. Bye bye. Plein de jeux Mario. Plein de jeux Mario. Super cool. Mario Galaxy que je conseille avec Harmonie. Génial. Ce Mario. Vraiment une magnifique Mario que j'adore. Bientôt, il y aura le top Mario que je vais faire sur ma vidéo. Enfin, sur ma chaîne. Mario Kart 8. Grand Classique de la Wii U. Ensuite, donc, New Super Mario. Voilà. Sur Wii U. Ça, je n'aime pas trop, par contre. Ça, je pense que je vais mettre à l'échange. Parce que je n'aime pas trop les jeux de plateforme version Mario. Ça, c'est mes goûts. Je préfère Mario Kart et Mario Galaxy. Voilà. À choisir. Mario Galaxy 2, auquel je n'ai pas joué. Voilà. Donc, honte à moi. Alors là, beau titre. Star Fox. Voilà. Ça, j'adore. Ça, je jouais sur Gamecube. Je ne sais pas. Pour ceux, les fans de Star Fox. Ça, c'est vraiment la base. Très beau titre. Et Super Mario 3D World. Voilà. Donc, dites-moi. J'ai eu ça pour 30 euros avec la console et tous les jeux. Voilà. Donc, c'est vraiment un prix abordable. Et ce lot-là que j'ai eu, en fait, de plusieurs jeux sur différentes consoles, j'ai eu ce lot pour 10 euros. Voilà. Donc, dites-moi si c'est à un prix convenable pour vous. Et ensuite, j'ai acheté. Alors, attendez. Alors là, préparez-vous. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire, on n'est plus dans les jeux vidéo du tout. On est dans un autre jeu qui s'appelle, je ne vais pas dire, voilà. Donc, c'est une BD, en fait. C'est le monde de la bande dessinée. Il y en a qui connaissent. J'en suis sûre. Parce que là, il y a un public essentiellement masculin. Vous allez aimer. Je cache, parce que YouTube ne me permet pas. Donc, ça s'appelle Paulette. Voilà. Est-ce que vous connaissez Paulette ? Donc, j'ai acheté deux de ces BD. Parce qu'en fait, ça me rappelle les BD de mon grand-père. qui adore Paulette, bien évidemment. Et en fait, dès que je les ai ramenées, donc ici, il me les a prises des mains carrément. Donc, voilà. Il adore Paulette. Et donc, les BD ne sont plus à moi. Elles sont à lui. Voilà. Ça, c'est génial. Ensuite, dites-moi si vous aimez Paulette. Ça, c'est très important dans les commentaires. Dites-moi si vous aimez Paulette. Moi, j'aime bien personnellement. Mais voilà. YouTube censure. Donc, il faut faire attention aux images, les gens. Sur vos vidéos YouTube, même les YouTubeurs, faites attention. Des fois, même dans les bacs, quand vous fouillez dans les bacs à jeu, attention. Des fois, il y a des DVD un peu, voilà, olé-olé, on va dire. Alors là, je vous sors un lot vraiment pas cher. Et là, c'est des DVD. J'ai eu ce lot de DVD, tout neuf, Disney. Donc, je ne vais pas tous vous les dire. Il y a Cendrillon, La Belle au bois dormant, La Reine des neiges 2, Pinocchio, le célèbre Pinocchio que j'adore. Enfin, voilà. Sou Blister, donc je vais vous en sortir un, par exemple. Voilà, La Belle au bois dormant, donc tout neuf. Hop là. Et j'ai eu ce lot. Donc, il y en a neuf. Attendez, plus. Un petit Blu-ray, voilà. Je ne sais pas, je ne connais pas ce film. Pour ceux qui ont vu, ça s'appelle Time Out. Donc, ça a l'air cool. En plus, il y a Justin Timberlake, carrément, qui joue dedans. Le chanteur qu'on était tous en crush dans les années 2000 sur lui. Donc, je me suis dit, pourquoi pas regarder ce film. Il a l'air cool. Et ce lot, je les eus pour 10 euros, quoi. Que des DVD Disney sous Blister, quoi. What the hell ? Petit vide-cronier fort sympathique. Je voulais remercier aussi tous ceux qui étaient présents dans le live d'hier. C'était très sympathique à vous d'avoir participé au jeu concours. Ceux qui n'étaient pas, vous pouvez regarder le live. Il est en replay sur ma chaîne dans les lives, en fait. Dans les directs. Et je dis bienvenue aux nouveaux abonnés sur cette chaîne. Parce qu'il y a des nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. J'espère que vous pouvez partager ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Il n'y a pas de soucis. Mais toujours dans la bienveillance, s'il vous plaît. Parce que voilà, sinon ça part en cacahuète. Même si de base, c'est un peu, mes vidéos sont un peu, ça part en cacahuète dans tous les sens. Mais live et tout ça, c'est pas grave. On essaye de respecter, voilà, un petit respect mutuel pour qu'il y ait une bonne ambiance. Voilà, pour qu'on rigole. Donc, je ferai une autre vidéo vite grognée le week-end prochain. Et cette semaine, j'ai une semaine bien chargée. Donc, je vous tiendrai au courant. Donc, il y a mon compte Instagram et mon compte Facebook dans la description. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chasse au trésor, les amis. Allez, salut, salut. Sous-titrage ST' 501